Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de 60 minutes qui se concentrera sur le haut du corps. Je vous promets quand même qu'on va utiliser nos jambes, soyez rassurés, mais si vous cherchez une façon de peut-être gagner en force au niveau des bras, des muscles du haut du corps et aussi de vous étirer. Ça va être une séance, je pense, qui va vous plaire. Il y a beaucoup de chaturanga au menu, quelques push-ups, soyez avertis, mais tout va de bien se passer, j'en suis convaincue. Prenez une posture assez confortable pour commencer. Pas besoin d'accessoires aujourd'hui. Croisez les jambes, laissez les mains se déposer sur les cuisses, sur les genoux, beau dos droit, comme à l'habitude, laissez les yeux se refermer. Peut-être prendre une grande inspiration, grande expiration. Donc comme toujours, comme toute séance de yoga, même celles qui sont plus actives, on prend un petit moment pour se déposer, pour arriver sur le tapis, pour mettre votre to-do list de côté. La seule chose que vous avez à faire pour les prochaines minutes, c'est que vous vous concentrez sur vous, sur votre souffle, sur votre flot. Juste quelques respirations ici, quelques minutes seulement, profitez-en bien. J'invite à allonger les inspirations et les expirations. Si vous êtes familier et familière avec la respiration, ujjayi, ça peut être un bon moment pour l'intégrer, pour la pratiquer. Donc ujjayi, respiration de l'océan, où on crée une légère obstruction au niveau de la gorge, comme un petit son rauque, qui va se produire à la fois à l'inspiration et à l'expiration, respiration qui se fait par le nez seulement. Donc, quelques secondes, quelques cycles ici. pour sentir tout votre corps qui se prépare, l'énergie qui circule. C'est bien. Encore deux ou trois cycles de respiration, ujjayi ou non. Excellent! Vous pouvez entre-ouvrir les yeux tranquillement, prendre connaissance de votre espace. On va venir enlacer les mains à l'arrière du dos, vraiment ensemble, les doigts ensemble à l'arrière. On va amener les mains à gauche, donc sur la hanche gauche du corps et on va incliner la tête du côté droit. Donc, les mains sont ensemble, on vient les accoter à l'arrière ici ou sur le côté. Vous pouvez rapprocher le cou de gauche de l'arrière de votre corps et incliner la tête du côté opposé. Donc, ça devrait vous procurer un bel étirement au niveau du trapèze, qui est juste ici. Quelques respirations aussi. Bon! Encore quelques petites secondes. Et tranquillement, vous pouvez ramener la tête au neutre, on s'en va de l'autre côté. Donc, amenez les mains sur votre droite qui vient de s'accoter sur la hanche, on les garde ensemble. La tête s'incline de l'autre côté. Là, pour ma part, ça se peut que vous ne puissiez pas voir tout à fait mes mains à cause de mon micro. Mais c'est le même principe que de l'autre côté, donc on incline la tête cette fois-ci du côté gauche. Et encore une fois, vous devriez sentir l'étirement au niveau du trapèze. Un peu de l'épaule, peut-être. Vous pouvez fermer les yeux et, évidemment, vous concentrer sur votre souffle. Au dos droit. Super! Tranquillement, revenez au neutre. Vous pouvez décroiser les doigts, les mains. Les amener devant et les recroiser de nouveau. On va presser les mains ensemble vers l'avant. Donc, on croise les doigts, on presse les mains vers l'avant. Détendez les épaules. Donc, éloignez-les des oreilles. Encore une fois, beau dos droit. On presse vraiment dans un mur imaginaire devant soi. Et sur une prochaine inspiration, on soulève les bras vers le haut complètement. Allez à votre hauteur maximale. Ça se peut que ce soit un peu plus bas. Ça se peut que vous puissiez être vraiment vers le haut complètement. On presse dans un plafond imaginaire maintenant. Donc, on a une sacrée construction imaginaire autour de nous. Et sur une prochaine expiration, on redescend les mains en les gardant ensemble au niveau du regard. Inspirez, on remonte encore vers le haut. Good! Expirez, redescendez. Super! Encore deux fois. Inspirez, soulevez vers le haut. Ouais! Expirez, redescendez. Ah! Cette fois-ci, on peut relâcher les mains. Laissez-la aller sur les cuisses ou sur les genoux. Et quelques rotations toutes simples avec les épaules vers l'arrière pour commencer. Donc, des mouvements lents et fluides. On rapproche les épaules, les oreilles. Ensuite, on les éloigne. On redescend. Good! Super! Allez-y doucement. Appréciez le mouvement. Voyez comment vous vous sentez aujourd'hui. Pour ma part, le haut du corps est très endolorié. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Écoutez, on fera notre possible. On peut changer le sens de rotation. Donc, aller vers l'avant. On va en faire des grands cercles. Bon! Encore quelques fois. Excellent! Vous pouvez cesser le mouvement. Ramenez les pieds ensemble, cette fois-ci. Pommes de pieds ensemble. Les mains sur les chevilles. On va juste venir étirer un petit peu et ouvrir les hanches. Donc, beau dos droit. Pas nécessaire d'incliner aujourd'hui. Venez-vous bien droit. Vous pouvez agripper les chevilles. Vous grandir. Ouvrir les jambes. Laissez-les s'ouvrir là où c'est disponible pour vous. Donc, ça se peut que ce soit plus haut ou plus bas. Vous pouvez fixer le sol devant vous. On va prendre encore au moins quatre respirations ici. Bien. Excellent! Tranquillement, vous pouvez refermer les jambes et tracer votre chemin vers quadrupèdes. Envoyer les jambes d'un côté. Et retrouvez le centre de votre tapis. Mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. Pressez dans le sol. Éloignez-vous de la terre. Et pressez vraiment dans le haut du dos. Donc, on ne veut pas que le centre du dos s'affaisse complètement entre les omoplates. On veut vraiment presser dans le sol. Une expérience complète. C'est tout le corps qui est actif. Les index qui pointent vers l'avant. Les doigts s'ouvrent de chaque côté. On occupe beaucoup d'espace sur le sol. Ce sera pratique pour nos planches plus tard. Et on réveille la colonne vertébrale sur l'inspiration. Le dos se creuse. Le regard se soulève vers l'avant. Étirez les abdos. Et à l'expiration, mouvement contraire. Le dos s'arrondit. Comme un petit chat. Encore quelques fois comme ça. L'inspiration. Le dos se creuse. Le regard se soulève. Expirez. Arrondissez. Good. Faisons votre rythme. Posture incontournable. En vigne à ça. Flow. Peut-être une dernière fois. Good. Revenez au neutre. Venez porter vos coudes exactement là où étaient vos mains. Donc les coudes directement sous les épaules. On recule les genoux vers l'arrière. Pour venir porter le front peut-être sur le sol. Pour notre posture du chiot. Donc ici. Vous pouvez même soulever le regard un petit moment. Juste vous assurer que les coudes sont parallèles. Donc on va avoir tendance à les sortir de chaque côté. C'est vraiment pas l'alignement qu'on recherche. Donc juste vous assurer qu'ils sont en ligne avec les épaules. Les bras sont parallèles. Comme le chiffre 11. Le front peut-être sur le sol. Ça se peut qu'on se rende pas. C'est pas grave. Et on maintient ici quelques minutes. Quelques minutes. On va y aller pour quelques secondes. Je vous rassure. Donc une super belle posture pour ouvrir les épaules. À devant du corps. Posture du coeur vers la terre. Anahata. Asana. Ou papi. Quelques respirations. Ça va bien. Hum. Et tranquillement. Remonter. Ramener le poids sur les coudes. Remonter sur les mains. Et on va trouver une planche sur les genoux. Donc une demi-planche. Si on veut. Donc ici le corps est bien long. Les mains. Sous les épaules. Le corps bien droit. Donc à la différence de quadrupèdes. Ou vraiment si les jambes étaient pliées. Je veux vraiment qu'on allonge davantage les jambes. Les genoux sur le sol. Le corps bien droit. On va aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur. Et on va faire trois petits push-ups. Donc sans aller porter complètement le corps au sol. On peut juste descendre à mi-chemin. Donc on plie les coudes vraiment près du corps. On descend. Et on remonte pour un. Encore pour deux. On descend. Et on remonte. Et on remonte. Dernière fois. Expirez. Descendez. Et on remonte. Posture de l'enfant. Les fesses vers l'arrière. Vous pouvez même envoyer les bras vers l'arrière. Faire une petite boule. Et prendre un petit repos. Donc les genoux qui peuvent être ensemble. Ou largeur du tapis. Ou à mi-chemin entre ces deux distances. Choisissez votre posture de l'enfant. Mais n'hésitez pas à reposer les épaules. Donc à envoyer les bras vers l'arrière. Peut-être même les pompes vers le ciel. Vous pouvez me regarder si ce n'est pas clair. Et là, on va faire la même chose encore quelques fois. Donc des petits push-ups. Faites-vous confiance. Descendez jusqu'à votre limite. Donc là où c'est accessible pour vous. Vous pouvez remonter. Remarcher vers l'avant. Et retrouver une planche sur les genoux. Donc si vous sentez que vous avez la force de faire une planche complète. Je vous demanderais de rester sur les genoux pour commencer. Il y en aura d'autres. D'autres occasions de faire des planches complètes. Et des push-ups complets. Mais pour l'instant, restez ici. On va travailler vraiment notre alignement. Inspirez. Allongez le corps. À l'expiration. Les coudes près du corps. On descend à mi-chemin. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Et dernière fois, même chose. Vers le sol. Et on remonte. Envoyez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Envoyez les bras vers l'arrière aussi. Envoyez les bras vers l'arrière aussi. Deux ou trois respirations. Good. Une. Soulevez le regard. On retourne vers l'avant. Retrouvez votre planche sur les genoux. Beau corps droit. Inspirez. Expirez. Coule près du corps. On remonte. Expirez. Descendez. On remonte. Dernière fois. Expirez. Descendez. On remonte. Cette fois-ci, ancrez les orteils à l'arrière. Marchez les mains un petit peu vers l'avant. Et retrouvez un chien tête en bas. Yes. Retrouvez votre chien tête baissée. Les pieds sont à la largeur des hanches. Mains à la largeur des épaules. Félicitez peut-être un genou à la fois. Venez étirer l'arrière des jambes. Regarde à l'arrière. Good. Une. Encore au moins une petite minute. Dans notre chien tête baissée. Donc, vous pouvez toujours prendre la posture de l'enfant si vous avez besoin d'une pause. Elle est là pour vous. Sinon, prenez votre temps de respirer dans votre chien tête en bas. De presser dans le sol. Pratiquez peut-être la rotation externe des épaules. Donc, éloignez les biceps de nos oreilles. Une légère rotation interne dans les cuisses, dans les jambes à l'arrière. On peut même plier les deux jambes à la fois. Venez reporter le haut du corps sur les cuisses. Poussez et étirez tout le dos. Good. Je vous avais promis des planches. Pour cinq fois. Sur l'inspiration, transition vers la planche. On amène les épaules au-dessus des poignets. Expirez, chien tête baissée. Encore quatre fois. On roule vers l'avant. Planche. Expirez, chien tête baissée. Vers l'avant. Planche. Chien tête en bas. Encore pour deux. Planche. Chien tête en bas. Super. Et dernière fois. Même chose. Planche. Cette fois-ci. On maintient pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Descendez les genoux au sol. Envoyez les fesses vers l'arrière. Les bras vers l'arrière. Posture de l'enfant. Quatre respirations au moins. System sous les épaules. Oh, super. C'est une pause très simple. Cris. C'est uneCLIVE. main sous les épaules, genoux sous les hanches. Je vous invite à allonger la jambe gauche vers l'arrière et à vous tourner complètement sur le côté, la jambe droite qui tourne également. Donc, j'aurais dû commencer par la jambe droite. La jambe droite s'en va, s'ouvre sur le côté, donc le pied droit à l'extérieur du tapis, la jambe gauche qui s'allonge complètement à l'arrière, l'épaule au-dessus du poignet droit et ouvrez avec le bras gauche dans les airs. Donc, ce fut complexe, je suis désolée d'avoir dit un peu n'importe quoi. On se retrouve donc le pied gauche aligné avec le genoux droit et avec la main droite et on ouvre complètement sur le côté. Trois respirations. Pressez vraiment dans le sol, essayez d'éloigner votre oreille de votre épaule, donc on ne peut pas être tout à fait ici. Vous pouvez me regarder comment ce n'est pas chic. On vraiment précédentiel, trouver de l'espace. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Même chose de l'autre côté, donc on retrouve notre quadrupède. Zoop! Cette fois-ci, vous voyez comme ce sera clair. On tourne le pied gauche à l'extérieur du tapis. Donc, comme pour que notre jambe fasse un angle de 90 degrés avec le côté de notre tapis, on tourne le corps complètement sur la droite. La jambe droite qui s'allonge à l'arrière et le bras gauche qui s'allonge complètement vers le ciel. Pressez vraiment dans le sol. Ouvrez sur le côté. Donc, la main gauche alignée avec le genou gauche et le pied droit à l'arrière. Et encore une fois, on presse dans le sol. On s'éloigne de la terre. Hallelujah! Good! Encore pour 5, 4, 3, 2, et 1. Retrouvez votre quadrupède. Ramenez tout ça au centre. Un petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière et décollez les genoux du sol. Chien tête baissée. Encore quelques respirations ici. Good! C'est possible. Jusqu'à présent, j'ai l'impression. De votre chien tête baissée, regarde entre vos mains. Commencez à marcher pas à pas jusqu'à l'avant. Jusqu'à une belle flexion avant. Pieds largeur des hanches. Légère flexion dans les genoux. Relâchez le haut du corps. Puis venir vous bercer ici un peu à droite à gauche. Étirez l'arrière des jambes. Good! D'un côté et de l'autre. Et retour au centre. Tranquillement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre vers le haut complètement. Jusqu'à une belle montagne. Tadasana. Pieds largeur des hanches. Ouvrez les mains vers l'avant. Menton parallèle au sol. Offrez-vous la plus belle de vos montagnes. Pensez peut-être à une montagne. En voyage. Enneigez. Good! Enlacez les mains vers l'arrière. Pressez les paumes de main ensemble. Pressez les jointures vers le sol. Ouvrez le coeur. Regardez vers le haut, vers l'avant. Quelques respirations ici. Et prochaine inspiration. En relâchant les mains, on soulève les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, vers votre flexion avant. Prochaine inspiration. Demi-flexion. Les mains glissent jusqu'aux cuisses. Le corps est parallèle au sol. Les coudes sont près du corps. Expirez, redescendez. Bout des doigts au sol. Faites un grand pas vers l'arrière avec les pieds droits. Descendez les genoux droits sur le sol. Et sur une inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Fente basse. Petite variante aujourd'hui pour éveiller le haut du corps. Je vous invite à amener les mains au niveau du regard. À venir joindre les mains ensemble. Faire comme un petit... Gardez les index ensemble qui pointent vers l'avant. Les doigts qui s'enlacent ensemble. Donc, Kali Mudra. Un petit pour la séance. Pourquoi pas. Prochaine inspiration. Soulevez les deux bras dans les airs, complètement en gardant les mains ensemble. À l'expiration, les mains redescendent au niveau du regard. Faites encore quatre fois. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Encore pour trois. Encore pour deux. Expirez. Et dernière fois, même chose. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Et tranquillement, vous venez porter le bout des doigts au sol. On peut ancrer les orteils du pied droit à l'arrière. Décollez le genou du sol. Bout des doigts au sol. Et planche. Donc, on retrouve une belle planche complète. Une planche sur les genoux comme on l'a fait tantôt. On presse vraiment dans le sol. On s'éloigne de la terre. Inspirez. Et sur l'expiration, on se propulse vers l'avant et on descend complètement vers le sol. Chaturanga. Mains sous les épaules. Les coudes sont près du corps. Inspirez. Ouvrez. Cobra ou petit cobra. Regarde vers l'avant. Expirez, redescendez. Encrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Transition vers le haut et vers l'arrière. Et chien tête baissée. Retrouvez. Adho mocha. Respirez profondément. Et regarde entre les mains. On veut venir porter les pieds droits à l'avant. Donc, ça peut se faire en plusieurs petits pas. Et venir le porter à l'avant entre les mains. Descendez le genou gauche sur le sol. Soulevez le haut du corps. Les deux bras dans les airs. Fonte basse de l'autre côté. Prenez le temps de trouver votre fondation. Donc, assurez-vous d'avoir les pieds assez larges. Largeur des hanches idéalement. Sinon, on perd l'équilibre. Les deux bras dans les airs pour une respiration. Et on va aller faire notre mudra de l'autre côté. Vous pouvez joindre les mains ensemble devant vous. Les index pointent vers l'avant. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez au niveau du regard. Encore quatre fois. Inspirez. Expirez. Redescendez. Inspirez grande. Dissez-vous. Expirez. On ramène. Encore pour deux. Excellent. Une dernière fois, même chose. Expirez. Ramenez. Bout des doigts au sol. Ancrez les orteils du pied gauche à l'arrière. Décollez le genou du sol. Planche. Inspirez. Expirez. Descente vers le sol. Coudes près du corps. Inspirez. Cobra au bébé. Cobra. Mains sous les épaules. On ouvre. Expirez. Descendez. Ancre à l'arrière. Peut-être activer les quads, les genoux. Décollez tout ça du sol. Et mains sous les épaules. On pousse peut-être directement dans une planche. À l'inspiration. Et à l'expiration, chien-tête baissée. Good. Regarde entre les mains. Marchez pas à pas vers l'avant. Retrouvez une flexion avant. Pied largeur des hanches. À l'inspiration, demi-flexion. On soulève à moitié, corps bien droit. Expirez vers les jambes. Inspirez. Poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Allez chercher loin. Et directement à l'expiration, on redescend. Vers le sol. À l'inspiration, demi-flexion, comme tantôt. Expirez vers les jambes. Zoup. Bout des doigts au sol. Pied droit vers l'arrière. Genoux sur le sol. Et fente basse de ce côté. Donc, prenez le temps de vous situer. De vous ajuster. Et on refait la même routine que tantôt. Mains au niveau du regard. Joignez les mains ensemble. Les indexes pointent vers l'avant. Inspirez. Soulevez. Expirez. Descendez. Suivez votre souffle. Encore trois. Super. Encore pour deux. À l'inspiration. On se grandit. On s'allonge. Expirez au niveau du regard. Et dernière fois, même chose. Expirez au niveau du regard. Et on continue le mouvement. Bout des doigts au sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Décollez les genoux du sol. Mains au sol. Planche. Le pied gauche vers l'arrière. Retrouvez votre plus belle planche. Ici, peut-être qu'on pratique notre descente en vignassa. Donc, en chien tête levée. Inspirez. À l'expiration. On se propulse vers l'avant. Les coudes près du corps. On vient frôler le sol sans déposer. Et on ouvre. En chien tête levée. Sur l'inspiration. Prochaine expiration. Mente. On rentre dans la poitrine. On soulève les hanches vers le haut. Chien tête baissée. Good. Regarde entre les mains. Un grand pas avec le pied droit. Pour venir le porter à l'avant. On peut céder avec la main. Descendez le genou gauche sur le sol. Fente basse de l'autre côté. Les mains dans les airs. Pour une belle respiration. Et les mains au niveau du regard. Les index vers l'avant. Pour cinq. Inspirez, soulevez. Expirez au niveau du regard. Inspirez, soulevez. Yes. Encore pour trois. L'inspiration vers l'eau, vers le ciel. Expirez au niveau des yeux. Ça fait drôle comme ça. Encore pour deux si je ne m'abuse. Inspirez vers le haut. Expirez, redescendez. Une dernière fois pour la chance. Expirez, redescendez. Bout des doigts au sol. On peut ancrer à l'arrière. Prennez le pied droit à l'arrière. Planche ou planche sur les genoux. Inspirez et expirez. On floue. Vignaça. Descendez complètement vers le sol, vers un cobra. Ou un buée cobra. Et le chien tête baissée. À l'expiration. Regarde entre les mains. Marchez pas à pas vers l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration demi-flexion. Expirez vers le sol. Inspirez. Poussez dans les jambes. Soulevez les bras de chaque côté. Allez chercher loin. Expirez, mains au cœur. Prenez une pause. Fermez les yeux. Recentrez-vous. Hydratez-vous au besoin. On n'a pas terminé. Pas du tout. Ça va super bien. Concentrez-vous sur votre souffle, votre prana, votre énergie. Pour les prochaines sections, parties de cette séance, on va pratiquer notre salutation A. Donc, c'est une des nombreuses salitations qui existent. Pour venir pratiquer notre descente vers le sol en chaturanga. Donc, toujours l'option de faire une descente au complet au sol, puis d'ouvrir en cobra ou en bébé cobra. Ou une belle option sinon de pratiquer votre descente en chaturanga vers un chien tête levée. Bon, j'arrête de parler. On y va. Prochaine inspiration, les deux bras se soulèvent de chaque côté. Allez chercher loin. Expirez, fléchissez vers l'avant. Flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. On se souleve à moitié. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, cette fois-ci pied droit, pied gauche, vers l'arrière, planche. Inspirez. À l'expiration, descente, les coudes frôles le corps. On inspire en chien tête levée ou en cobra. Yes. Expirez, chien tête baissée. Regarde entre les mains. Marchez pas à pas vers l'avant. Flexion avant. Inspirez, soulevez à demi. Expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Allez chercher loin. Expirez, on redescend directement vers le sol. Flexion. À l'inspiration, demi-flexion, comme une vague. Expirez vers les jambes. On accélère la cadence. Bout des doigts au sol. Pied droit, pied gauche, vers l'arrière, planche. Inspirez. À l'expiration, vignasse à coudes près du corps. On descend et on ouvre. Chien tête levée ou cobra. Expiration, chien tête baissée. Good. Regarde entre les mains. On retourne à l'avant. Flexion avant. À l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. À l'expiration, on plonge à nouveau. Flexion, yes. Sur l'inspiration, demi-flexion. Peut-être les bouts des doigts au sol. Expirez vers les jambes. Mains sur le sol. Pied droit, pied gauche, planche. Inspirez. On se propulse vers l'avant. L'expiration, descend vers le sol. L'inspiration, ouverture du coeur. Chien tête levée ou cobra. Expirez, chien tête baissée. Restez ici. Une grande inspiration. Et sur votre prochaine expiration, les genoux sur le sol largeur du tapis. Les gros orteils ensemble. Ouvrez les fesses vers l'arrière. Et le front sur le sol. Prends une pause. Dans la posture de l'enfant. Good. Si vous voulez, vous pouvez même garder les coudes sur le sol. Apportez les mains en prière. À l'arrière de la tête. soulager les poignets, les bras. Peut-être faire quelques rotations. Good job. Super. Puis, vous pouvez soulever le regard tranquillement. Remontez dans votre chien tête baissée. Donc, prenez votre temps à retrouver le quadrupède. Ancrez les orteils à l'arrière. Et soulevez les hanches vers le haut. Chez tête en bas. Collez les gros orteils ensemble à l'arrière. Sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs chien trois pattes. À votre hauteur. À l'expiration, le genou vers le centre. Sans déposer le pied. Haut du corps en planche. Inspirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez le genou vers le centre. Sans déposer. Dernière fois, même chose. Inspirez vers le haut et l'arrière. Expirez le genou vers le centre. Et cette fois-ci, on vient porter les pieds entre les mains. On garde les orteils ancrés à l'arrière. Le talon décolle du sol. Et on soulève tout le corps vers le haut. Vers une fente haute. Donc, la jambe gauche allongée à l'arrière. Jambe droite pliée à l'avant. Les deux bras dans les airs. Prends un temps de bien ancrer vos pieds. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et quand vous serez prêtes et prêts, les mains au niveau du regard. On joint les doigts ensemble. Les index vers l'avant et pour cinq. Inspirez, soulevez. Expirez. On redescend. Donc, même chose que tantôt. Encore vers le haut. Super. Encore. Inspirez vers le haut. Expirez, redescendez. Encore pour deux. Dernière fois, même chose. Expirez au niveau du regard. Et cette fois-ci, on peut relâcher. Et on ouvre en guerrier 2. Donc, on pivote sur le pied à l'arrière. Et on ouvre les deux bras de chaque côté dans notre guerrier 2. Donc, votre pied droit qui va pointer vers l'avant. Pied gauche ouvert sur le côté. Rotation externe de la hanche ici. Les deux bras de chaque côté. Détendez les épaules. Quelques secondes ici. Ça va bien. Super. Prochaine inspiration, la main droite se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Et prochaine expiration. Coup de droit sur cuisse droite. Guerrier en angle. En angle, pardon, le bras gauche qui peut aller vers l'avant du tapis. Good. On reste ici quelques secondes. Pressez le haut dans votre pied à l'arrière. Good. Inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez venir porter le bout des doigts au sol. Pivoter avec votre pied droit pour marcher les mains sur le côté de votre tapis. Donc, on est en flexion avec les jambes larges. Donc, c'est d'ici qu'on prend notre pause. Donc, profitez-en. Peut-être le bout des doigts au sol. Peut-être les mains. Peut-être que vous gardez les mains aux hanches si le corps ne se rend pas tout à fait sur le sol. Vous pouvez même venir déposer les mains sur un coussin, un oreiller ou des blocs de yoga. Légère flexion dans les genoux. Relâchez ici. Ça va bien. Good. Et tranquillement, on va se retourner sur notre pied droit. Venir encadrer le pied avec les mains. Bout des doigts au sol. Retrouvez votre plus belle planche ou planche sur les genoux. Inspirez ici. À l'expiration, vigne à sens. Propulse vers l'avant. Descente vers le sol. À l'inspiration, ouverture du coeur. Chien tête levée ou cobra. À l'expiration, ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut et retrouvez votre chien tête baissée. Toujours possibilité de prendre la posture de l'enfant pour une pause. Sinon, c'est ici qu'on se recentre avant d'aller faire l'autre côté. Et... Quand vous serez prêt, t'es prêt. Amenez les gros orteils ensemble. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. À l'expiration, genoux vers le centre. Inspirez, soulevez. Expirez, genoux au centre, haut du corps en planche. Dernière fois, même chose. Expirez, genoux au centre. Et on dépose le pied entre les mains à l'avant. Gardez le talon décollé à l'arrière. Soulevez le haut du corps, fente haute. De l'autre côté. Deux bras vers le ciel pour commencer. Assurez-vous. Pieds largeur des hanches, talons décollés à l'arrière. Fait garder une légère flexion dans le genou gauche à l'arrière. C'est pas grave. En fait, des fois, ça aide à balancer l'eau du corps. Les mains ensemble au niveau du regard, les index vers l'avant. Pour cinq. Inspirez, soulevez. Expirez au niveau des yeux. Inspirez vers le haut, vers l'arrière. Encore pour trois. Encore pour deux. Et pour un. Good. De cette fois-ci, on relâche les mains. Ouvrez à l'arrière sur votre pied droit. Guerrer les deux de l'autre côté. Difficile d'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Pressez dans votre pied droit. Ouverture de la hanche-ci. Good. Prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerre y renverser. Et prochaine expiration, coude gauche sur cuisse gauche. Le bras droit soit dans les airs ou complètement vers l'avant du tapis. Good. On est ici pour quelques secondes encore. Ça va bien. Good job. Et tranquillement, vous pouvez relâcher. Amenez le bout des doigts au sol. Pivotez sur le côté du tapis. Fermez votre pied gauche. Flexion avant. Relâchez la tête. Fermez les yeux. Les pieds qui sont très larges. Les orteils peut-être légèrement rentrés vers l'intérieur. Légère, légère flexion dans les genoux. Hum. De mes postures préférées de tous les temps. Après le bébé content. Bien sûr. Good. Et tranquillement, on va venir encadrer notre pied gauche à l'avant du tapis. Bout des doigts au sol. Planche. Inspirez. Inspirez. Fais une expiration. Descente vers le sol. Vinyasa. Inspirez. Ouverture du coeur. Votre choix. Et à la expiration. Chien tête en bas. Alléluia. Prenez une grande inspiration ici. Peut-être une belle expiration par la bouche. Et ramenez les genoux au sol. Largeur du tapis. Les gros orteils ensemble. Les bras vers l'arrière. Le front sur le sol. Balassana. Posture de l'enfant. Oui. Prenez votre souffle ici. Ressentrez-vous. Sentez le sol qui vous supporte. Si vous avez, pardon, un peu chaud, sachez que c'est normal. C'est une bonne séance aujourd'hui. Et tranquillement, vous pouvez ramener les mains vers l'avant. Soulevez le haut du corps. Et là, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On va retrouver une planche. Donc, prenez le temps de vous centrer sur le tapis. Oh, moi j'ai chaud en tout cas. Mains sous les épaules. Allongez les jambes à l'arrière. Je vous rappelle que vous pouvez le faire sur les genoux également. Cette fois-ci, on va venir taper les épaules avec les mains pendant à peu près une minute. Donc, main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. Et on y va comme ça, en alternance. Oui. Respirez. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Ça va bien. D'un côté. De l'autre. Good. Super. Continuez. Encore une trentaine de secondes. Ça va bien. Good. Et on tape. Good. Lâchez pas. Lâchez pas. Encore. Pour quinze. Good. Et on tape. Yes. Yes. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Arrêtez. Ramenez les genoux sur le sol. Gros orteils ensemble. Et le front sur le sol. Balasana. Mon doux, je t'ai soufflé. Super. Reprenez votre souffle. Ça va bien. Super. Il me reste une dernière petite chose. Soulevez le regard. Retrouvez votre belle planche. C'est le dernier exercice. Je vous le promets. Mais moi, je ne suis pas certaine que j'ai envie de le faire. Mais on y doit. Ça va faire du bien. Allongez les jambes à l'arrière. Amenez la main gauche. Directement sous le regard. Tournez-vous sur les pieds à l'arrière. Et retrouvez votre planche latérale. Donc, toujours possibilité de venir porter le pied droit sur le sol devant vous. Pour vous assister. Ou sinon d'allonger les deux jambes complètement vers l'arrière. Je vais rester ici pour aujourd'hui. C'est plus sage de ma part. Et on est ici seulement pour une vingtaine de secondes. Ça va super bien. Presser dans le sol. Poussez vraiment les hanches vers le haut, vers le ciel. Ouais. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ramenez la main sur l'aisselle. La jambe droite à l'arrière. Vous pouvez prendre une petite pause. Peut-être une petite rotation avec les poignets. Ça peut faire du bien. Amassez votre poignet gauche. On va aller directement de l'autre côté. Retrouvez votre planche. Rangez les pieds vers l'arrière. La main droite directement sous le regard. Tournez-vous sur vos pieds à l'arrière. La main gauche vers le ciel. Et on peut venir s'assister avec le pied gauche à l'avant. C'est ce que je vais faire. Pas de pensée toxique. Si c'est ça que vous faites aujourd'hui, c'est parfait. Et on maintient. Encore pour une dizaine de secondes. Pressez dans le sol. Soulevez les hanches vers l'arrière. Trois. Deux. Un. On relâche. Retrouvez le centre. Les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Laissez les mains s'ouvrir sur les cuisses. Regarde vers l'avant. Non. En fait, fermez les yeux. C'est un mensonge. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement sur vos jambes qui vous supportent. Et relâchez le haut du corps. Donc, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas confortable de cette façon-là. Vous pouvez vous soulever. Soulevez les fesses. Ou encore vous asseoir. Normalement. Les jambes croisées, comme au début de la pratique. Good. Prenez encore deux ou trois respirations ici. Vous avez bien fait ça. C'est fou, fou, fou. Je vous promets qu'il fait chaud. Ici aussi. Dans de belles grandes respirations profondes. Et tranquillement, vous pouvez entreouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. J'invite à soulever le bras droit dans les airs, à venir plier le coude pour venir porter la main vraiment en arrière de la tête sur la nuque. On va venir chercher le coude avec le poignet avec la main gauche, c'est-à-dire venir étirer les préceptes. On va mettre un petit moment ici. Je vous rappelle que vous pouvez changer de position au besoin. Donc, vous asseoir différemment. Et sinon, profitez de l'étirement. Bon. Tranquillement, vous pouvez relâcher. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez soulever le bras gauche sur l'inspiration. Pliez la main derrière la tête. On vient attraper le coude gauche avec la main droite. Pour étirer de l'autre côté. Commencez à retrouver une respiration plus normale, plus naturelle. Encore une quinzaine de secondes. Tranquillement, vous pouvez relâcher. On peut même shaker les bras un peu. Pourquoi pas? Amenez le bras droit directement croisé devant vous et venez le rapprocher avec la main gauche. Donc, vraiment, le tirer vers vous. Ça va faire du bien aussi. Longez de côté, bras gauche devant vous. Venez placer la main devant. Juste le rapprocher un peu de vous. Yes! Et relâchez. On va envoyer les jambes d'un côté, si ce n'est pas déjà fait, pour venir s'asseoir complètement sur le sol. Allongez les deux jambes devant vous pour commencer. La jambe droite, vraiment devant vous, vers l'avant du tapis. Le pied gauche s'en vient à l'intérieur. Assurez-vous de vraiment faire face à votre jambe droite, à l'inspiration. Soulevez les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, venez incliner le corps près de la jambe. Vous pouvez laisser les mains retomber là où c'est naturel. Donc, peut-être de chaque côté du sol. Peut-être qu'on est plus haut, c'est bien correct. Good. Sur du genou vers la jambe. de la tête vers le genou. J'ai dit n'importe quoi, ma foi. Encore quelques respirations aussi. Tranquillement dérouler, remonter. On va changer de côté. La jambe gauche qui s'allonge, le pied droit à l'intérieur. Assurez-vous vraiment de faire face à votre jambe gauche. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, venez incliner le corps vers l'avant. Laissez les mains retomber là où elles le veulent bien. Sans jamais perdre trop l'intégrité dans votre dos et colonne vertébrale. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous invite à faire une transition fluide ou non. À allonger complètement le bras droit à l'extérieur de votre tapis. On va venir se tourner ici sur le côté droit du corps. ... Vous pouvez amener votre jambe gauche légèrement vers l'arrière. Vous appuyez ici avec votre main gauche. Et ça devrait faire du bien de tirer devant l'épaule. Vous pouvez relaxer la tête sur le sol si vous vous rendez. Et on maintient ici pour à peu près une minute. ... Donc, essayez-vous que le bras est vraiment à 90 degrés avec votre tapis. Si vous ne pouvez pas trop vers le bas ou vers le haut. Tranquillement, retour vers le centre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, allongez le bras de gauche complètement à l'extérieur. Et venez vous tourner sur le côté gauche de votre corps. Vous pouvez amener la jambe droite derrière vous. Et au besoin, laissez aller la tête sur le sol. Vous pouvez vous soutenir, vous supporter avec la main droite. Maintenant, restez. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501